Kevin, 41 ans, est dépité, comme tous ses ouvriers de Valourec. Il s'attendait à des mesures difficiles, mais pas à la fermeture définitive et imminente du site de Déville-les-Rouans. C'est dommage, quoi. Et donc, vous ressentez quoi, vous, là, aujourd'hui ? La déception, de la tristesse ? Les carbons. C'est ça. En moyenne, ces employés ont passé 22 ans dans cette usine, fabriquant des tubes en acier pour les compagnies de pétrole et de gaz. L'activité de ces compagnies a chuté suite à la crise, et donc, par ricochet, celle de Valourec aussi. Déjà fragile, l'antenne normande supprimait 200 emplois en 2016. Aujourd'hui pourtant, les 190 salariés restants en sont persuadés, le site peut être rentable. On va se battre pour que le site reste ouvert, avec moins de personnel, certes, mais quand on ne ferme pas ce site-là, on est rentable, avec moins de personnel. Sollicité, les élus locaux promettent leur soutien. Ils vont alerter le gouvernement. C'est un drame pour la métropole, c'est un drame pour notre commune, et c'est surtout un drame pour les salariés. Et donc, il y a un outil performant qu'il faut sans doute utiliser à d'autres marchés, mais qu'on ne peut pas abandonner comme ça. Cette décision, collectivement, avec les maires de la vallée du Caillis, avec la région, avec la métropole, nous ne l'acceptons pas, parce qu'il n'y a pas de justification. Et nous demandons à être reçus, à la fois par la direction de Valourec, bien entendu, mais aussi par le gouvernement, pour trouver une solution industrielle sur ce site. Au total, le groupe mondial envisage de licencier environ 360 travailleurs en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !